salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel ce tutoriel est la suite du sujet ms12 on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu on a vu pas mal de choses jusque là on a vu comment paramétrer la console ceci et on a vu comment se déplacer déjà de switcher d'un répertoire à un autre un disque à un autre aussi on a vu et voilà aujourd'hui on va faire le résumé en plus on va voir comment copier un fichier d'un répertoire à un autre d'un dossier à un autre on va voir comment copier le fichier lui même puis on va voir comment copier tous les contenus d'un répertoire avec la commande copie vous devriez arriver à copier un fichier de le point de là le mettre ailleurs dans un autre répertoire ou sont un autre disque voilà et vous avez la commande x copier aussi on va utiliser ça c'est les trois commandes qu'on va utiliser aujourd'hui c'est pour ça que j'ai tardé là dessus donc et puis vous avez la commande robot copie puis on est sans magie ce qu'il ont beaucoup plus d'envers que ces trois commandes là on va voir comment faire ce que nous allons faire aujourd'hui donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait à tout de suite voilà je vais le mettre à 37 c'est pour ceux qui voient ce tutoriel pour la première fois et on va mettre l'arrière blanc comme ceci ça ça va nous rappeler l'autre si je fais un cls même dire que la couleur voilà on a vu comment bouger dans la vie des commandes et on a vu comment créer un dossier un fichier tout cela maintenant vraiment comment copier un fichier simple ou le contenu d'un répertoire le contenu d'un dossier là on est dans ces deux points de ces utilisateurs utilisateurs administrateurs si je vais indire on va voir la desktop donc on va sur le bureau des administrateurs en faisant cd d'ex de top comme ceci et si je peux faire un cls pour qu'on est sur le bureau de l'administrateur si je vais vous voyez là en graphique exemple nouveau dossier cette image là et on a testé un testé un voilà voici nouveau dossier voici voilà maintenant si je fais un cls ici puis on va venir créer un dossier avec la commande mkdir donc on a déjà vu comment faire ceci vous mettez le nom parce que je vais pas mettre des choses compliquées ok je vais mettre tout par exemple si je veux dire là normalement tout figure parmi les répertoires créés ok si on va en graphique voici tout mais à l'intérieur du tout il n'y a rien c'est laisse si je vais dans un taux tu es au souci là je vais créer un fichier avec la commande copie comme si je veux mettre des contenus à l'intérieur copie plus loin quand ok et vous mettez test ça c'est le fichier concret peut-être point c'est un fichier texte ok je vais entrer là je mets un petit message ok je vais mettre point s qui point p ok ça c'est votre fait je vais entrer ici je vais mettre autre chose par exemple ou plus où elle et l'aînement et ou et 4 là c'est pas c'est comme ceci donc il faut jouer fini on peut être un contrôle z puis ok vous avez ceci et c'est pas un contrôle x qu'il fallait faire c'était un contrôle z un fichier copier ok si je vais à l'intérieur du tout j'ai testé point txt et avec le message que j'ai mis ok c'est comme ça pour créer j'ai pris pris un maintien vu comment faire ça je les voyais je vous souhaite on est au dos pour venir créer un autre répertoire ok jusque là je pense que vous souhaitez et qui par exemple ça c'est un répertoire on aurait pu mettre autre chose je vais crier dire par là et je dois voir si dans la liste des répertoires ok mais à l'intérieur du tout contient déjà comme si je fais c'est des taux ça aurait pu être autre chose mais j'ai mis tout comme ça je suis dans tout je fais dire j'ai test pour txt qui est le fichier qui que j'ai créé tout à l'heure dans ce fichier on peut le prendre le mettre dans le petit puisque si on il va pas le faire je fais un cd du point je fais un cls pour nettoyer je vais dans si par exemple vous voyez que si sera vite ok c'est au fichier maintenant on va prendre le fichier du tout on va mettre dans le petit à l'heure vous verrez lorsqu'on va faire un dire il n'aura pas zéro fichier test pour txt va être dans ti aussi si je fais un cls on va retourner à la racine parce que là on va procéder au déplacement du fichier pour que vous arrivez à la racine le fichier est dans le bureau de l'utilisateur administrateur attention je vous montre comment prendre un fichier oui ok après on va voir comment prendre tous les contenus d'un dossier plusieurs fichiers en même temps on va le on va envoyer sur une crise mais tout à l'heure puis on va voir parce que la clé usb je crois que c'est des deux points je crois et peut-être pour copier avec la commande une copie le concours la clé usb copie peut-être majuscule ou minuscule ça va ça va faire une fois vous faites copie maintenant vous devez mettre le chemin donc dans mon cas c'est c'est du point un petit slash pas au bas mais un petit slash ok donc ça c'est le chemin où se trouve le plus chez source ok il est dans user anti slash administrateur ce que il est sur le bureau de l'administrateur on va le recopier sur le bureau de l'administrateur on va voir aussi parce que c'est là qui est sur le bureau de l'administrateur donc toi aussi il est sur le bureau de l'administrateur on va le prendre et on va le mettre je vais vous montrer aussi après comment le prendre et le mettre ailleurs par exemple le prendre et le mettre sur une clé usb je suis en mesure de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait donc administrateur je mets le slash il est sur le bureau ça c'est le chemin de l'administrateur anti slash sur le bureau on va dire dans le dossier tout il ya un fichier test point txt ok c'est le chemin où se trouve le fichier qu'on va bouger parce qu'on va bouger dans ces deux points mettez chemin destination ces deux points anti slash et il est dans user anti slash et dans administrateur anti slash et il est dans desktop anti slash et dans temps dossier ti ok bon là je vais être ici pour que si vous voyez la commande bien parce que là c'est la façon plus compliquée ça c'est pour des fichiers simplement mettre à 28 pour faire en copier couler voilà moi j'ai pas envie de rétaper tout ça encore vous faites un fait vous sélectionnez vous faites un contrôle sinon vous faites un clic droit ici vous avez tout ceci copier qu'ils soient vous peut-être à vous sélectionnez ok parce que je fais une opération vous faites un clic droit même si vous ne voyez pas il est dans mémoire là je vais faire une opération qui va être cls et coulo espace à voilà qui est ceci maintenant je peux faire un contrôle v pour poster la commande que j'avais tapé tout à l'heure voilà la commande c'était ça copie c'est du point c'est le chemin où se trouve le fichier test.txt donc je veux que vous m'envoie dans ti aussitôt que vous avez ce résultat là c'est à dire que si je vais dans ti de la quitter vite ok là on a pris ici que dans tout on a mis dans ti voilà c'est ceci c'est la même procédure avec la commande x copie on peut faire la même chose ici mais on va utiliser la commande x copie il va apprendre tout le contenu du fichier maintenant si vous voulez copier aussi donc je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît donc ça c'est la procédure avec copie maintenant si je vais sur le bureau je fais cd pour une chose ouais voilà ça m'est revenu si je fais x copie x copie qu'elle en a utilisé copie donc avant tout on fait x copie on va dire cd user 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 et cd administrateur ok là on est dans l'administrateur on va dire cd txt comme ceci et on peut faire un clx puisqu'on est déjà dans le bureau là on va faire mk dire rien de notre répertoire pour aller mettre le fichier la test de la dent d'une autre façon avec la commande x copie donc à dire et à par exemple j'ai dit c'est pour le tutoriel c'est pas à peine 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 7 7 8 7 7 8 9 8 9 11 10 11 11 12 11 12 11 et il est sur le bureau des stops puis on va dire que dans reprendre toujours à partir du taux puisque test.txt est dans ti aussi soit je le prends à partir du taux ou bien de ti pour le mettre dans ta parce que c'est ta qui est vite on va prendre les contenus on aurait pu créer un fichier d'un tas aussi mais on voit comme le but du tutoriel c'est pour vous montrer comment déplacer copier un fichier le contenu dans le répertoire c'est pour ça donc on voit qu'on apporte à du ti bref ok et tant il ya le fichier test.txt pour le mettre dans ces deux points ça c'est la façon plus compliquée vous allez voir tout à l'heure j'ai une technique qu'il faut que ce soit là que vous allez voir donc il est dans anti-slash user anti-slash miniscrateur anti-slash et on va le mettre dans ta ok et vous avez ce résultat le même résultat un fichier copier maintenant si je fais un dire dans ta je veux le voir déjà en une des commandes brefg test.txt si je vais en graphique m'a dit qu'on avait pris ce fichier là il est dans les trois répertoires on les a fait de façon différente jusqu'à maintenant on regroupit pareil si on va dire bon je vais créer un autre perforation graphique quai ou dossier t par exemple ok t'es là on va le faire ce possible avec vous et qui était vite cette fois ci on va le faire avec au beau copier ou pour 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 copier je fais un c'est laisse je retourne dans ces deux points propos de la place parce que c'est les commandes vont être long parce qu'ils vont beaucoup plus déjà c'est comme ça que c'est écrit vous l'objet tout ça a écrit ensuite pour aller commencer à mettre la commande qui est assez long il est dans ces deux points ok il est dans c'est du point d'ici ce n'est plus heureux anti-slash et il est dans bureau un texte comme ceci et là je peux le prendre à partir de n'importe par exemple n'importe quel repertoire où est le fichier déjà j'étais statique texte et on l'a mis d'un tas la mis dans ti on l'a mis d'un taux maintenant on va le mettre donc je veux prendre à partir du tout je veux dire que dans taux slash il y a un fichier test.xt et ce fichier là il faut que vous mettez dans ces deux points vous mettez le schéma vous devez le de place et vendre dans ces deux points c'est ça va et dans le dossier taux non il est déjà dans taux je veux le mettre dans t et par contre xcopy il vous copie lui il vous donne un compte rendu assez complexe beaucoup plus en fait début bon ok la date et tout source destination c'était certainement qui est la vraie source il est là est parti de là pour aller ici vous avez vu comment le faire avec copie xcopy et robot copie bon si je fais c'est l'est ici là je peux pas aller dans tdl tu vois il va pas aller trouver parce qu'il faut que je tape tout ceci voici je vais tricher ouais je vais tricher je trichais comme ceci voilà j'ai donné que stop j'ai pas tapis tout est une tigre là prendre par exemple bon je vais déjà sortir de ceci je vais donne de des points c'est un disque moubible de l'usb je suis sorti du ces deux points pour aller sur notre recteur si je veux un dire voyez que c'est ce que j'ai qu'à sur la clé isb qu'est ce que je vais dire on voit un graphique c'est cela se discute à des dépôts ok qui est au français s'il a des dépôts là dedans il ya voilà ils jouent voilà imprimé tout maintenant on peut dire qu'on peut imprimer ses répertoires c'est cette opération qui apprennent ce sont des fichiers ok faire un ciel est déjà pour la finie si je dis je vais faire un répertoire bon déjà je vais prendre le fichier texte et texte et que vous ne voyez pas là qui n'est ce pas vous allez voir il ya là il n'y a pas le fichier texte pour une texte et nous pour l'envoi ici d'abord je vais revenir sur ces deux points ok je peux je peux plus là ça il faut que je retourne en racine je vais envoyer le fichier test.txt qui sait que si je veux faire la commande copie copie plus loin c'est du point c'est possible mais le schéma où se trouve le fichier l'anti slash il est dans l'user l'anti slash l'anti slash et dans texte top ok cette partie là j'ai toujours fait maintenant la destination vous allez voir puisque c'est son nom dit ce que je vais envoyer le fichier vous allez voir dans le fichier bon je peux prendre n'importe où il est dans tous les opératoires c'est que je vais prendre d'anti d'anti il ya un fichier nommé test point txt ok et je veux l'envoyer dans des points ça suffit ok il vous dit qu'un fichier copier parce que là j'ai l'envoyé mais je l'ai pas mis dans des répertoires et si je fais des deux points pour le voir en graphie en ligne de commande déjà je suis dans des deux points plus dans ces deux points je fais un dire voilà et vous voyez que c'est ce point txt un graphique ici là dedans bon maintenant on arrive à la fin de cette histoire ce que je vais faire je montre comment mettre tout le contenu d'un tout ça que la commune copie mais la commune x copie vous ramène tout et pour tenir l'aide à propos de ces commandes là parce que je fais un cls je retourne dans ces deux points parce que il y avait cette axe par exemple si je fais copie par exemple copie plus loin je mets un slash le point d'interrogation et vous avez tout ceci comme cette axe slash a qui vous dit que indique un fichier texte as c'est énorme que moi a b indique le fichier pinière avec la commande voilà il ya plus faire il ya des fonctions toujours c'est pareil pour x copie vous faites x copie est un espace vous faites un slash le point d'interrogation vous avez tout ceci ok donc ce que je fais je vais faire cls ont beaucoup plus aussi pareil au bout au pire plus loin c'est là je lui connaît tout ça tout ceci beaucoup c'est comme j'ai dit oui un peu c'est voilà ce sont des options qui bon ok ce concernant les informations qui vous permet de faire certaines choses avec ceci donc ce qu'on a dit on a dit qu'on allait voir pour déjà médecin transparence pour que vous voyez parce qu'on va ça va ça va beaucoup plus vite vous allez voir en même temps puisque les actions que je vais faire là en ligne des commandes j'ai laissé ça comme ceci un petit peu plus de cléaté alors là c'est bon ok je pense que là si je fais un cls voilà il va falloir être couleur espace 5 ... 차�ary l'ac pur c'est plus ... 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 4 qui 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 ok ça va bien bon ok je vais faire un CLS ici maintenant on est dans ces deux points je vais faire des deux points des deux points non pas des des deux points et on est dans des deux points je vais faire des S je vais dire que je vais créer dans des deux points en mon cas dire charlentech ok celui-ci écrit donc peut-être un répertoire vous voyez qu'il s'est affiché aussitôt ici si je fais c'est des charlentech ce qui va avec là on est sur la clé USB ok on n'est pas sur le disque il n'y a pas trop je vais créer un fichier dans charlentech qui va être par exemple je vais créer un fichier avec la commande copie loin comme le nom de fichier le nom de fichier on va dire skt point t xt ok ça c'est un fichier texte ok je peux faire entrer et je mets salut ouais salut ah ok je mets salut je passe moi jusqu'à salut on va dire qu'il s'est s.v point p ok ça c'est ce qu'il y a à l'étaire bon je fais un ctrl z tout simple c'est bon ok on a déjà vu comment faire ça si je peux dire maintenant vous allez voir le fichier celui-ci et je peux créer un autre fichier skt1 là je ne vais pas retaper skt1 je veux lui dire que ilistique sar blu ble 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 oh euh like of ou voilà pour vous lâcher un like bon ok ça c'est bon aussi que vous faites entrer et je peux te contrôler z donc si je fais un cls si je veux dire que j'ai skt skt1 je retourne dans ces deux points donc je vais passer des deux points je vais créer le fichier mkdir mkdir charlentech 1 parce qu'il y a déjà charlentech créé ok donc il dit charlentech tout simple je crée charlentech 1 ok c'est bon je fais un cls si je fais un dire je dois voir charlentech 1 qui est là ok qui est créé mais si je fais charlentech 1 et je dois dire vous verrez que c'est vide il n'y a pas de fichier donc je vais prendre le contenu de charlentech ok qui lui je refais la commande ça c'est vide ok zo fichier zo fichier bon cls je retourne je vais voir si je fais charlentech il n'y a pas de fichier il n'y a pas de fichier et ils vont pas comme ça ils vont pas le prendre comme ça il faut que je fasse un cd du pont ok et là je fais cd tech ok si je veux dire vous verrez que dans charlentech il y a deux fichiers skt.txt qui est un fichier texte skt.txt qui est un autre fichier texte donc je prends les contenus en même temps ok je copie tout le contenu du opéatoire pour ceci je fais un cd de point pour retourner à la racine après la commande copie vous faites copie tout simple et vous mettez le chemin du dossier d'enquête de points ok et anti slash vous mettez le dossier par exemple charlentech plus loin de déploie slash charlentech avec ceci vous faites entrer là vous avez des fichiers copier avec copie là j'ai pas pris que c'est le fichier là j'ai juste tapé les répertoires qu'est-ce que je fais cd charlentech charlentech puis je vais dire vous verrez que là il y a les deux fichiers skt, 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 qui aussi figurent dans charlentech puisque c'est de là que j'ai pris le fichier que j'ai envoyé à charlentech ah qu'est-ce qui me fait là lui il y a un espace par là il y a un espace par là tac je vais faire un cls et je suis en dire je vais voir les deux fichiers en même temps c'est la même procédure pour il y a une autre procédure qui est assez simple voilà c'est comme ceci il va falloir que je je vais vous montrer pour vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît m k attend je vais mettre un peu plus de transparence comme ça moins de transparence après les tutoriels pour enfin ok mk a dire c'est pas grave ça va passer tout à l'heure ça mk a dire on va mettre charlentech tac et cette fois ci ok c'est clier et si je fais un cd charlentech tac 2 je fais un tient là dedans vous voyez que il n'y a pas grand chose ok 0 fichier maintenant on va faire la même chose avec la commande xcopy mais avant de faire l'action avec la commande xcopy je fais un cls je vais mettre ça alors on va y avoir pris comme ceci je prends un cls ici et je fais cd comme ceci je fais cela ok je vais prendre ce qui contient charlentech 1 ou bien charlentech tout simple je vais mettre la charlentech 2 je vais mettre la charlentech 2 mais il n'y a pas de fichier donc pour ceci je peux faire copie copie et là je mets deux points donc c'est dans deux points le 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 contenu en fait je mets charlentech charlentech tout simple je vais prendre un portail de charlentech charlentech tout simple pour mettre dans charlentech 2 ok là cette façon là aussi vous permet de prendre les contenus du répertoire et de les mettre ailleurs ok donc si on voit maintenant dans charlentech 2 vous verrez que vous allez voir qu'il y a tu continues si je fais tire voilà les deux fichiers ok et si on voit un graphique aussi c'est c'est pareil c'est là on était dans des points x copie et robocopie maintenant on va voir avec robocopie donc c'est pareil robocopie c'est je fais un cls je vais dire que je vais écrire cette fois-ci m k tire ok je vais mettre maintenant charlentech 3 d'accord ça c'est un nouveau répertoire créé si je fais cd charlentech 3 et je veux dire là dedans il y a rien je vous fiche maintenant avec la commande robocopie qui lui va vous afficher un répertoire de des informations supplémentaires suffit de faire au bout copie ok et vous mettez le chemin dossier et des points dans les deux points et je fais par exemple euh je le prends charlentech je le prends dans 2 puisque je le mets dans 3 2 puis charlène peut-être 3 voilà il dit hop 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 voilà maintenant le nombre de fichiers et puis si le nombre de fichiers je veux voir ça pour voir ça il faut que je fais ton graphique à fond il y a des erreurs il y a une erreur de la commande je vais voir si ça va rien comme graphique je vais aller par bris je vous disais cette commande là euh avec une copie ça ne se passe pas comme ceci pourquoi parce que il faut se placer ici je passe ici là je fais je rappelle la commande en fait vous tape sur les flèches du clavier ben on est là comme on a fait au beau copier des deux points d'où si chalet vous voyez là il ya deux fichiers copier c'est le résultat en fait j'aurai chèque c'est bon j'ai vu quoi il fallait que je sois dans la racine x copie pareil je peux faire un cls j'ai rappel là pour moi je rappelle la commande si je mets x copie x copie ok et il a trouvé que c'était déjà là dedans donc ce que je vais faire je vais faire non parce que ça c'est pour remplacer ok si je dis oui là il va me les remplacer donc je vais ouais c'est tout à l'heure là c'est je vais créer un dernier répertoire ensuite je vais faire qui est le chrétien charles et 4 4 cette fois-ci et et c'est que je l'ai créé je vais dire que avec le commande x copie x copie x copie x copie j'ai dit j'ai tenté du point il y a le dossier un charlène tech un c'est un tech 1 et je vais le mettre dans dans charlène tech 4 ok et là il nous dit qu'il y a deux fichiers vous avez vu comment le faire avec la commande copie x copie robocopie je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait et salut